Tu as le choix du sujet que tu veux. Qu'est-ce qui fait pleurer les mamans? Le botox, les pourvoiries ou la voiture électrique? Je pourrais répondre à tout ça, mais je vais aller dans le domaine dans lequel je suis plus confortable. Les voitures électriques. C'est un bon sujet, les voitures électriques, parce qu'on se pose toute la question. Quand on change de voiture, on se dit tout, je sauverais de l'essence, ça serait plus écologique, est-ce que je fais le changement? Puis là, après ça, on se dit, bon, est-ce que c'est rentable? Parce que souvent, ils vendent plus cher. Est-ce que je vais me retrouver que ça ne part pas l'hiver? Est-ce que ça a de la puissance? Est-ce qu'il y a des bornes pour être capable d'aller à Québec, exemple, sans manquer d'énergie? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est fiable? Alors, on va répondre à toutes ces questions-là. Première question, est-ce que c'est fiable? Oui. Et si vous avez peur de la fiabilité d'une voiture électrique et donc de la durabilité des batteries, sachez que chez tous les constructeurs automobiles, c'est la pièce automobile la mieux garantie de l'industrie. C'est vrai. Il n'y a pas un moteur qui est aussi bien garanti qu'une batterie dans une voiture. OK. Ça ne peut à peu près pas briser. Et si ça fait défaut, quand vous allez devoir le remplacer au bout de 300 000, 400 000 kilomètres, ça ne vous coûtera pas 10 000 $, comme les gens pensent. C'est à peu près, on dit, un stack de batteries dans le domaine. Ça se vend autour de 2200 $. OK. Justement pour une Prius, par exemple. 300 000, 400 000. Ça, ce n'est pas évidemment une voiture 100 % électrique, une Prius, mais c'est à peine si on commence à en remplacer sur des voitures qui ont 8, 10 ans. Ah oui, OK. Ça fait que c'est très, très, très fiable comme technologie. Il n'y a rien après une voiture électrique. Donc, les coûts d'entretien, c'est minime. Vous avez des freins, des suspensions à faire. Tout le reste, tu sais, ce qu'il faut changer, la courroie d'entraînement du moteur à 100 000 kilomètres, les bougies, changement d'huile. Vous ne faites pas ça, il n'y a pas de moteur. Puis ça tue beaucoup de vapeur, c'est-tu vite? Pouvoir vapeur, vapeur, je te vois. Pouvoir vapeur. Pouvoir vapeur, oui. Pouvoir vapeur, mais là, la puissance. Tu veux dire, ça a-t-il du... Je veux dire qu'un moteur électrique, un moteur électrique, le gros avantage, c'est que le couple est disponible instantanément à 100 %. Donc, la puissance instantanée, elle est là toujours. Moi, je donne toujours l'exemple du cart de golf. Un cart de golf, quand tu pèses un cart de golf, ça part. C'est sûr qu'après ça, ça limite. Puis un cart de golf, c'est à 8, 10, 12 chevaux. Là, mettez l'équivalent de 120, 130 chevaux dans une voiture, c'est complètement différent. Et dans le cas d'une Tesla, on y reviendra plus tard, mais c'est près de 700 chevaux. Ça, c'est une autre histoire. Sérieux? Oui, ça, c'est hallucinant. Ça, c'est hallucinant. Est-ce qu'une température comme aujourd'hui, moins 30, on a des problèmes avec une voiture électrique? On n'a pas plus de problèmes avec une voiture à essence. Mais votre voiture à essence qui fait 6 litres au 100 km l'été fait 9 litres au 100 km aujourd'hui. Votre voiture électrique qui a 130 km d'autonomie l'été, elle en a 80 aujourd'hui. OK. Je veux dire, c'est l'équivalent. C'est carrément ça. Parce que quand... Parce que pour en avoir déjà essayé une, parce que je porte parole de Boucherwe et Mitsubishi, on m'a prêté la Imièvre pour que je le laissais. Puis effectivement, quand tu allumes la radio, la chaufferette et tout ça, ton autonomie baisse parce que c'est sur la batterie qu'on cuise tout ça. Quand tu es sur le bord de manquer d'essence, tu fermes tout. Tu n'utilises même pas tes mains un peu pour pouvoir te rendre à la maison. Non, puis ce qui est intéressant de la voiture électrique, parce que les gens ont toujours peur, je ne sais pas si tu es capable de me rendre à quel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Il y a aujourd'hui, je vous parle, ce matin, lundi, 369 bornes électriques en installation au Québec, un petit peu en Ontario. Je dis Ontario, c'est Ottawa, et un petit peu au Nouveau-Brunswick. C'est le réseau du circuit électrique du Québec. Il y en a de plus en plus. Ça, tu vois, j'ai une question. Ça prend combien de temps, faire le plein d'électricité? C'est ça. De ces bornes-là... Si je débarque à Drummondville, ça prend 45 minutes, la rebooster. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? De ces bornes-là, il y a seulement 8 bornes de recharge rapide. Et là, quand on dit recharge rapide, vous voulez faire un Montréal-Québec, vous manquez de jus à mi-chemin, vous pouvez recharger votre voiture en 30 minutes. Prenez un café, vous rechargez votre voiture, vous faites l'avance de votre distance. Ça, c'est des bornes de recharge rapide. Et pour la recharge, ça coûte 10 $ de l'heure. C'est comptabilisé au temps que vous le faites. Donc, 5 $ pour mettre full. Bon, disons, à peu près. C'est l'équivalent de mettre l'essence, en fait. C'est ça, je comprends. OK, oui. L'équivalent, tout dépendant de l'énergie que vous avez besoin pour votre voiture et combien vous voulez mettre dedans, bien sûr. Puis sinon, des bornes régulières, ça va vous coûter 2,5 $ par recharge pour recharger votre voiture. Sauf que ça prend combien de temps, une charge régulière? Ah, ça va vous prendre 3 heures. Oh! Oui, c'est ça qui est moins intéressant. Mais si vous venez travailler en ville ce matin, vous avez besoin de recharger votre voiture, vous branchez votre voiture pour la journée, vous retournez le soir, la voiture est pleine. D'ailleurs, tu dis ça, mais les bornes, comme ça, on les trouve dans les rues, dans les stationnements? Bien, sur le site lecircuitélectrique.com, vous allez trouver tous les endroits où se trouvent les bornes. Et c'est un site qui est très bien fait. Il y a beaucoup d'informations aussi relatives à la voiture électrique, comment en faire une utilisation intelligente, etc., etc. Il faut juste regarder. Moi, ça arrive ça d'Aurona, il y en a une. Au Saint-Hubert, il y en a une. Oh, oui. Un stationnement instantané. Évidemment, là, c'est rendu très tendance pour les commerces de mettre des bornes de recharge. Ça paraît bien, etc. Ça fait que de plus en plus de compagnies. En plus, c'est que tu peux les consommer dans leur restaurant ou dans leur établissement. Bien, oui, ça en a. Parce que de toute façon, vous t'attendre une demi-heure, oui. Sauf qu'Antoine, donc, ça confirme que ça demeure une voiture de ville, une deuxième voiture. Parce que si je veux aller au Saguenay, je ne peux pas, là. Il y a une Tesla. Pour l'instant, il n'y a que la Tesla. La Tesla, elle a combien d'autonomie? La Tesla va avoir, dans un monde idéal, à peu près 440 km d'autonomie. Quand on n'appuie pas trop, cette voiture-là... Elle est magnifique. Bon, la Tesla P85D, il y a évidemment plusieurs modèles dont les prix varient entre 80 et 130 000 $. Mais une P85D comme ça, c'est quatre roues motrices. C'est ça, je disais, 691 chevaux de puissance. C'est plus rapide pour le 0-100 km heure qu'une 911 Turbo S de Porsche. Ah, c'est dur à la fusée. C'est hallucinant. Mais en même temps, c'est tellement génial à conduire. Je vais me garder une petite réserve. Oh oui, c'est une vraie voiture de luxe. Puis les gens disent, oui, mais là, ça coûte 2000 $ par mois, ça, cette voiture-là, à financer. Oui, mais tu sauves 800 $ d'essence. Donc, faites le calcul. Mais est-ce qu'on prend cette direction-là, justement? Est-ce que de plus en plus, selon toi, en quelle année, est-ce qu'on va avoir juste des automobiles? Bien, je veux dire, on habite au Québec, on a une énergie qui est super propre, ça ne coûte pas cher l'électricité, c'est fiable, ce n'est pas compliqué. Et les gens qui pensent qu'une voiture électrique, ça coûte cher, bien, on a des beaux incitatifs du gouvernement, c'est un des rares qu'on a, mais on a 8000 $ de ristourne de taxes. C'est tout dépendamment des modèles, je pense. Bien, pour les voitures qui sont 100 % électriques, donc, incluant la Chevrolet Volt qui a un moteur à essence en parallèle, toutes les voitures électriques ont pour l'instant 8000 $ de rabais. Hybride, c'est un peu moins. Ah, hybride, là, ça varie. Vous allez avoir des hybrides branchables à 5000, des hybrides régulières à 1000 et tout. Encore là, les cotes de consommation d'essence vont faire varier le rabais auquel vous allez avoir droit. Mais c'est 8000 $ de rabais. Donc, par exemple, une Kia Soul qui coûte 35 000 $ électrique, enlevé 8000, elle est à 27 000. C'est le prix d'une Kia Soul équipée comme du monde, normal. Bon, il ne faut pas aimer les couleurs, là. Oui, c'est bon. Mais ce n'est pas la première, c'est pas le même. Donc, il n'y aurait pas de raison de ne pas se risquer, de ne pas l'essayer. Bien, évidemment, il faut être conscient que les autonomies, c'est entre 80 et 140, 150 km avant une recharge pour la plupart des modèles, mis à part le Tesla. Il y a la BMW i3 qui, elle, va vous donner un petit peu plus d'autonomie. Je la trouve belle, celle-là. C'est le nouveau qui se bagule en cube un peu. Ah oui, j'ai vu ça. On dirait la Fiat un peu. Vous pouvez acheter un prolongateur d'autonomie à essence qui va vous donner 100 km d'autonomie supplémentaire. Mentre vous et moi, je veux dire, quelqu'un qui fait majoritairement de la conduite en ville, vous allez avoir 150 km d'autonomie. Ça ne donne pas grand-chose de rajouter un 100 km à essence supplémentaire. De toute façon, ce n'est pas une voiture pour faire de la grande route. Donc, moi, je trouve ça... C'est cher. Ça, c'est cher. Parce que là, avec quelques options, vous êtes à 50 000. C'est ça, le problème. C'est quand ils ont un peu de loup. Puis, je ne l'ai pas encore essayé en hiver parce que c'est une propulsion. Donc, c'est peut-être un petit défaut pour cette voiture-là. Il faudra l'essayer en hiver pour vraiment... En ce qui me concerne, pour vraiment... Propulsion, ça veut dire quoi? Ça veut dire roue motrice arrière. Donc, c'est peut-être moins pratique. C'est quoi tes recommandations pour quelqu'un qui aimerait s'essayer? Bien, moi, mes voitures électriques préférées en ce moment... Évidemment, la Nissan Leaf est une voiture... C'est la plus populaire des électriques mis à part la Chevrolet Volt qui est une électrique mais avec un moteur à essence. Donc, elle a 60... Ça, c'est la Leaf. Ça, c'est la Leaf. 130-140 km d'autonomie. C'est très raisonnable. Les prix sont agressifs. Les concessionnaires commencent à être intéressés à la vente. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a le virage des concessionnaires qui sont évidemment dans leur zone de confort. C'est une vieille mentalité. Bien oui. Dure à bouger. Je vais vous donner un exemple. La Chevrolet Spark. Ça, c'est la Chevrolet Volt, la plus populaire. On en a vendu à peu près 1,550 au Canada cette année. Ça, c'est la Spark. Une voiture qui n'est pas vendue au Canada mais qui est une voiture super efficace, compacte de ville. Il y a un concessionnaire, je vais me permettre de le nommer, c'est Bourgeois Chevrolet à Rodden. Bonjour, Bourgeois Chevrolet. Qui lui a dit, bien, GM ne veut pas amener cette voiture-là au Canada. On ne la vend qu'aux États-Unis pour des particuliers. Moi, je vais aller les chercher aux États-Unis. Je vais les ramener ici puis je vais les vendre par moi-même de Chevrolet ou de GM Canada. On en a vendu un peu plus d'une trentaine à date. C'est une super bonne idée. Et ça, ça prouve que la majorité des concessionnaires qui aiment ça vendre des pick-up demeurent dans leur zone de confort mais eux ont osé et c'est là le gros travail des... Y a-t-il des SUV aussi? Il n'y a pas encore de VUS. Bon, la Kia Soul, ce n'est pas un VUS, vraiment, on s'entend. Mais c'est ce qu'il y a de plus pratique comme véhicule électrique actuellement sur le marché en termes d'espace intérieur, peut-être avec la Prius qui est quand même assez spacieuse. Mais encore là, ce n'est pas 100 % électrique. C'est intéressant, hein? C'est vraiment intéressant de faire ça. C'est tout ça, les voitures électriques. Ça sent bien, les voitures électriques. Il y aura peu de bruit, nulle part, on ne peut rien entendre. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a des voitures électriques qui ne sont évidemment pas bruyantes et il y a des compagnies en Californie qui ont créé des sons. Oh oui! Pour l'entendre dire, entre autres, c'est des sons d'avions, des sons de gros moteurs V8, des sons de Bandrock, qui n'importe quoi pour entendre venir dans la voiture, c'est assez intéressant. C'est vrai, par exemple, c'est très dangereux. Je compte une petite histoire qui va mettre notre productrice France dans l'embarras. Quand je remplaçais dans les anciennes versions de Ça commence bien, un moment donné, bon, je suis stationné sur le bord de la rue et là, il faut que je me change de bord. Elle dit, je vais y aller, moi, parce que je suis en onde. Elle part avec ma clé. J'ai la voiture de ma blonde qui est une Prius C. Puis là, bien, elle revient. Elle dit, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de la partir. Mais elle est électrique. Tu n'entends juste rien. Si c'est écrit « ready », c'est qu'elle est « ready ». Elle est « ready ». Et comme de fait, elle était partie de la voiture, mais comme elle n'entendait rien, elle pensait qu'elle tournait dans le vide. Bonjour, France. Tu en allais dire quoi? Excuse-moi. Je voulais dire, allez visiter aussi le site Rouléélectrique. C'est vraiment un site intéressant pour les passionnés de voitures électriques. Et là, vous allez avoir des fanatiques qui parlent de leurs expériences, etc. Il y a beaucoup de choses là-dessus qui sont assez intéressantes. Alors, roulezélectrique.com, surtout si vous ne faites pas beaucoup de kilométrages dans la journée. Vous êtes près de la maison. Il n'y a pas de raison de vous en passer. Et on continue de vous écouter. Évidemment, la fin de semaine, les émissions étaient au bas de l'écran. Au retour, on parle des pourvoiries avec Alain.